Salut, ce soir je vais vous montrer une de mes créations que j'ai créé dans les années 96 ou 98, c'est une CG Smelt, une Charge Guy Smelt montée sur un hameçon Paul Leblanc, très bon hameçon, très bien confectionnée en plus, très solide, c'est entre une Carrie Steven et une 79-80 avec un gabarit assez élevé wire, assez fort, je vais vous montrer cette mouche là. Vous pouvez la faire entendre moi aussi, mais j'aime bien l'hameçon de Paul Leblanc, c'est une très belle hameçon, elle a juste un bon gabarit, une bonne grandeur, montée avec du fil uni, comme d'habitude, je vais monter le quart, avec du Tencel plat, puis des côtes, avec du Tencel aval, grandeur moyenne, médium. Je mets souvent beaucoup de fil sur mon corps, du vois et vient pour être capable d'avoir une meilleure adhérence pour les matériels que j'attache dessus. Ça, je vais l'attacher sur le côté, face à moi, puis comme vous pouvez voir, moi l'hameçon bouge beaucoup, bien j'attache très serré. Il faut que la mouche soit bien, tant qu'à faire un travaux, monter quelque chose pour la monter de la bonne façon tout de suite. que ce soit assez solide aussi, monter une mouche, puis qu'il se démontre que ce n'est pas trop intéressant non plus. Toujours appliquer de la colle sur chaque étape de votre mouche. Je donne ça à l'aval. Et ici. Comme vous pouvez voir, mon hameçon bouge beaucoup. Ça veut dire que j'attache très serré. Bon, oui, l'hameçon se promène pas mal, hein, mais c'est l'importance de la qualité de la mouche aussi. Puis aussi, en attachant très serré le corps en tenicelles, les dents des salmonidées, que ce soit des truites ou des saumons, c'est moins facile justement à ébracher avec leurs dents parce que le corps est tellement uni, très serré, qu'il n'y a aucune place pour que les dents le coupent. Sinon, vous avez peur d'abîmer le corps. Vous pouvez mettre soit une couche de lac ou faire deux tours de tenicelles. va et vient deux couches de tenicelles. Ça va être encore plus solide. Votre gabarit va être un peu plus gros. Gardez-vous toujours une distance en avant, pas trop attaché le matériel en avant, sinon quand vous allez faire le montage de votre tête avec le matériel, la tête va être trop grosse, même si c'est conique. Laissez-vous un petit jeu en avant pour être capable de faire une plus belle finition. Lui, le poisson, il regarde pas ça, c'est plus que nous autres, notre côté artistique. Notre côté artistique qui fait qu'on aime ça avoir une belle mouffe, mais une fois qu'il y a une truite ou un poisson mordu deux ou trois fois sur la mouffe, elle a plus le même look qu'au début. Fait que là, je vais monter le sous-ail. Avec du chevrin, comme j'ai montré un petit bout de temps avec le fer plat, les laver avec une barre de savon, c'est que le poil, ça dégraisse toutes les matières grasses sur le poil, puis ça fait un plus beau travail aussi de montage. C'est plus facile à égaliser que l'égalisateur de poils. Moi, j'ai un égalisateur de poils, mais qui est très affiqué. J'ai fait monter un bout en laiton qui est très lourd, qui est plus long. Pour être capable que quand je tape avec mon outil, que le poil ne cherche pas à débarquer du tube. Avec le fer plat, ça égalise les poils au lieu d'être ondulés, toutes frisées. Ça les met droit, mais là, pour notre utilisation personnelle, on n'est pas obligé d'avoir une super belle mouche. On comprend ça avec l'expérience avec les années. La beauté et l'efficacité, c'est deux choses. C'est ici. Moi, le plus loin que je monte le poil, c'est à peu près la largeur de la gape qui est ici gardée de mon amousson, un peu plus long, ou égale à la courbe de mon amousson derrière. Je viens attacher ici sur la bande de mon amousson. Trouvez la petite goutte de colle, c'est important. En même temps, en nettoyant le chevreuil, il est lavé. Ça enlève le grou, ce qui permet à votre colle de bien adhérer sur le poil. Un peu comme le poil écureuil. Le poil écureuil, c'est très dur d'attacher où ça prend de la colle. Sinon, il y a une méthode pour croiser le fil entre le poil. Il y a une manière d'attacher l'écureuil et l'ours pour ne pas que ça se démanche, sans être obligé de mettre de la colle. Là, j'ai mis la bédane blanche. Là, j'ai un rose ici que moi je surnomme rose bubble gum. C'est pas trop foncé ni trop pâle. Que j'utilise pour faire ma mouche. Qui est très bonne pour l'avoine à niche, la trou de brune, l'arc-en-ciel, la grise même. On enlève tous les substituts qui sont nuisibles parmi notre pincée de poils. Des fois, faites ça le même avec aussi. Le libérer comme ça, il est plus facile à stacker. Je ne sais pas si vous pourrez voir un petit peu avec la lumière. Regardez, le poil est tout égal. Comme je dis, c'est plus pour satisfaction personnelle de faire une esthétique de mouche, un cosmétique très soigné. Mais le poisson, on ne voit pas ça du tout. On va faire nos proportions, nos grandeurs. J'ai déjà bien des gabarits de préparer pour quand je vais faire des mouches avec une grande production. Là, je coince avec mes doigts le matériel pour ne pas qu'il tourne. Puis la technique qu'on peut utiliser, tourner deux tours de fil avant sur votre pincée de fil. Puis le tirer lentement, puis ça va l'empêcher de se mixer aux autres couleurs. J'ai toujours la petite coupe de colle. J'essuie l'excédent. J'ai aussi, si vous voulez, votre mouche, Si vous pêchez des fois en eau un peu plus brouillée au début de saison. J'ai un produit qui est très bon. C'est comme du flash à bout. Ça s'appelle Mirage. Vous mettez quelques brins. Le mouche sont porté à mettre trop de brins. Vous mettez entre 3 à 5 brins. C'est plus pour montrer, faire de la réflexion, luminosité dans l'eau de votre streamer. Puis imiter un peu les écailles, la brillance des écailles. En mettre trop, ça ne donne rien. Et après, je vais prendre du mauve pour faire le dos. Une pince de mauve. On va enlever encore les petits poils obstruents. Aussi, si vous voulez savoir les couleurs de certains appâts vivants, Si vous avez le livre de Scotty Crossman, les poissons de l'eau du Canada. Ça vous dit les couleurs de tous les petits poissons qui existent au Canada, autant au Québec. Tous les poissons appâts, les poissons qui existent ici. Ça vous donne toutes les couleurs. Parce que si vous savez, comme tous les animaux, les oiseaux, les poissons. Le dos part de foncer en dégradant. Mettons un peu moins foncé, la plupart vers le bas. Ça fait que les autres vous expliquent les couleurs de chaque poisson que vous allez utiliser. Ça fait que ça peut vous aider à faire des imitations de poissons plus réalistiques possible. Ici, c'est d'avoir les bonnes proportions. Aussi, les vidéos... Je fais ça avec un appareil téléphonique. Je n'ai pas utilisé une caméra. Des fois, la qualité d'image n'est pas toujours de très bonne qualité. On va couper l'excellent. Ça m'a attaché beaucoup de mouches à ma vie. Ça fait l'âge de 13 ans jusqu'à aujourd'hui, je suis dans un à 50 ans. J'ai vu pas mal de plumes me passer entre les mains. Ici, on enlève les petits poils d'abstruvents qu'on n'aime pas. Moi, j'utilise beaucoup des fibres d'appart sur les tiges au complet comme ça. Elles sont de plus belle qualité. Mais quelqu'un qui monte commercial n'a pas le temps d'utiliser ça. Il va utiliser des fibres d'appart en vrac. Mais pour avoir une plus belle apparence sur votre mouche, quand vous faites une mouche ou quelques mouches pour des amis, on va utiliser l'aide de fibres d'appart. Vous pouvez utiliser entre 5 et 6 fibres à la discrétion du monteur. Je voudrais remercier Benoît Ferncy en même temps, d'avoir parlé de certaines choses, des petits trucs qu'il a appris à partir de mes vidéos. C'est un très bon monteur Benoît. Je suis content de voir qu'ici au Québec, on a des relèves de très haute qualité à cette heure. Il montre de très belles mouches. Je ne suis pas gêné des monteurs qui sont ici. Il y a des très très bons monteurs au Québec. C'est terrible même. C'est beau de voir le travail qu'ils accomplissent sur le montage aussi. On vient fixer ça sur le dessus ici. On s'ajuste tranquillement. Moi, quand je commence à attacher des plumes ou n'importe quoi, j'attache et je serre graduel pour m'ajuster à mesure. toujours. Comme vous le disiez à ben du monde, même si on met 50 tours de fil, c'est plus pour faire une finition parce que les premiers tours, c'est les plus importants que la colle. On lui donne une belle forme à notre mouche, une tête ben conique. Ici, on va lui faire la gorge aussi, avec de la queue de coque ou du schlapen que vous pouvez utiliser. Moi, je prends de la queue de coque, c'est parce que vu que je monte commercial, j'utilise plus de la queue de coque parce que c'est plus rentable. du schlapen, ça fait une plus belle finition ça aussi, parce que les fibres sont plus souples, sont plus belles. Pour un montage commercial, j'utilise de la queue de coque. Parce que le schlapen est plus souple et plus facile aussi à travailler aussi. un petit peu de colle qui s'entoure. Vous voyez, je tiens toujours ma mouche près de la tête pour empêcher que la tête bascule de la haut en bas pour empêcher que le fil dérape tout vers le devant de l'anneau. Là, vous regardez. Votre gorge est bien située. OK. Là, on va monter des joues avec la sarcelle. Il y en a qui vont monter avec du malheur, mais les malheurs, leurs plumes sont moins... les reliefs sont moins foncés. Je vais vous montrer un petit truc. Tantôt, Benoît parlait de... que souvent, ces plumes vont tourner sur les côtés. Je vais vous montrer un petit truc. Je vais vous couper la tige ici. Regardez bien, je vais juste tasser mon égalisateur de poils à côté de mon bras. Je vais vous montrer. C'est ici. Voyez-vous, là, je vais essayer de vous montrer... Regardez, je garde des fibres sur le côté. Je vais couper la pointe. Je vais enlever... Là, j'ai gardé des petites fibres. Regardez, chez mon doigt, j'ai gardé des petites fibres. Je vais mettre ça ici sur le côté. Ça va empêcher de faire tourner la plume. Puis, si quelques poissons attaquent votre mouche, la plume ne sera pas arrachée par le poisson. On va répéter la même chose pour l'autre côté. Ça fait que cette mouche-là, c'est une de mes créations, qui s'appelle la CG Smelt, qui est très bonne pour l'essai de mon idée. On coupe la pointe ici. On enlève... On coupe quelques barbes. Quelques fibres. Ça fait que ça donne une meilleure adhérence. C'est plus solide. Ça va empêcher la plume de pivoter de droite à gauche. Comme vous pouvez voir, à toutes les fois que je cache ma mouche, c'est juste pour retenir la tête pour pas que le fil saute et que ça dérape tout sur le bout. Puis moi, j'attache très très serré. Je peux vous dire que le fil, des fois, il veut quasiment me briser dans les mains. Après, on ajuste notre petite finition. L'applicateur ou le pinceau avec la colle pour faire une plus belle finition. Je vais juste former la lumière pour voir parce qu'on voit mal la mouche. Mauvais éclairage. Ça fait que ça, c'était la CG Smelt. Je ne sais pas si vous l'avouez bien là. Ça fait que ça, c'était la CG Smelt, une de mes créations. À bientôt. Merci.